Dans cette période de crise, les dogmes de l'économie dominante qui nous mènent dans le mur commencent timidement à être remis en question. Pourtant, la France et son ministre de l'économie semblent à contre-courant de ces évolutions. En témoigne une interview récente accordée le 27 avril par Bruno Le Maire. Dans celle-ci, il explicite clairement que le plan de relance européen va impliquer un plan de rigueur, visant en priorité les services publics, l'assurance chômage et les retraites. Ce qui interpelle, c'est le choix délibéré d'envoyer des messages contradictoires entre un plan de relance censé être inspiré par un Green Deal et l'annonce, dans la foulée, d'une réplique austéritaire. Cette nouvelle version du « et en même temps » est mortifère, mais elle est cohérente avec la vision politique de Bruno Le Maire en faveur d'une économie punitive. Que cela soit en matière de réglementation, en matière de fiscalité ou d'aide publique. En matière de réglementation, nous avons vu les lobbies à la manœuvre pour vider de sa substance la loi climat, fruit du travail de la Convention citoyenne pour le climat. En matière de fiscalité, c'est pire. Tant la France traîne des pieds, voire fait obstacle aux avancées vers une taxation juste au niveau européen, en particulier sur les transactions financières ou sur le taux d'imposition minimum des entreprises au niveau mondial pour lutter contre les paradis fiscaux. Et en matière d'aide publique, Bercy refuse qu'elle soit conditionnée ou fasse l'objet de contreparties. C'est chèque en blanc et open bar, quand pour les plus fragiles, c'est ceinture et culpabilisation. La boucle est ainsi bouclée. La bifurcation de notre économie au service de la planète, de l'emploi et des biens communs, grâce à des lois qui réglementent, une fiscalité qui incite et redistribue, et des investissements qui orientent, se transforment en un financement de l'économie dominante par la rente et par l'austérité. Alors qu'un nouvel imaginaire économique et social est possible, celui qui fait obstacle à ce renouveau, c'est Breno. Sous-titrage ST' 501